Salut à tous, petite vidéo de Canary Greg, aujourd'hui on va faire un petit suivi d'élevage, donc on va voir ce qui s'est passé pendant cette période de 3 jours, donc voilà. Donc je voulais d'abord remercier Jonathan pour ma bannière, parce qu'il m'a fait une super bannière sur ma chaîne YouTube, donc je te remercie, donc un petit dédicace pour toi, donc voilà. Donc ici nous avons notre coupe mosaïque orange, donc vous pouvez voir, j'aurais mis du bon coulis, donc voilà, j'ai mis du bon coulis à tout le monde il y a quelques minutes, donc voilà. Donc je vais vous faire voir les jeunes après, attendez, je mets pause et je vous reprends, je vais vous faire voir les jeunes. Voilà, donc voilà, donc là j'ai enlevé le nid, vous voyez bien qu'il y a une différence, voilà, on y en est. Donc lui j'essaie de le sauver par tous les moyens, la femelle s'occupe que de lui, ne nourrit plus lui, lui c'est moi qui s'en occupe. Vous pouvez voir sa tâche, je ne sais pas s'il résiste, voilà, il est tout petit, donc lui il est né le 17, oh non, lui c'est pas le 17. Lui il est né le 14, donc vous voyez, il est quand même plus de, presque 10 jours, et quand vous regardez son frère, c'est pas le même quoi. Donc je ne sais pas s'il va survivre, je fais tout pour le sauver, donc on verra bien. Je vais vous remettre pause deux minutes pour le remettre. Je le pose au moins, vous ne perdez pas de temps, tant que j'enlève le nid, je le remets, donc voilà. Donc ici, nous avons notre deuxième coupe, moselle corange, donc elle a 5 oeuvres, 4 fécondées, donc super cotant. Donc on verra bien, pour l'instant, tout se passe bien, les éclosions, c'est prévu pour le 26, donc dans 3 jours à peu près. Donc voilà, après, nous avons la mosaïque jaune, donc je vais remettre pause pour vous faire voir les bébés, parce que ça je ne pense pas vous les avoir fait voir. Là, c'est une superbe femelle, elle s'occupe super bien des bébés, je les ai nourris le premier jour, après, j'ai vu qu'elles s'en occuper, donc super bien. Donc, attendez, je vais vous les faire voir. Donc voilà, voilà. Vous pouvez voir, super beau. Vous pouvez voir, la gorge est super bien. Donc voilà, elle s'en occupe super bien, donc je n'ai rien à dire. Je devrais les baguer ce soir, normalement je vais faire le bagage ce soir, donc on verra bien. Je les remets, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, me revoilà, voilà. Donc c'est elle. Je vous ferai voir son papa, c'est le père des bébés, c'est lui. Voilà, super beau. Mais je pense qu'ils vont être comme lui, parce qu'ils sont bien noirs. Donc ici, le couple d'Isabelle, toujours rien. Donc je ne sais pas, je pense que ça va être l'échec de la saison, ceux-là. On verra bien, pour l'instant, ils sont bien là, ils ne bougent pas. Quand ils seront pris, ils feront. Donc, ici, nous avons notre couple de rouge. Donc, il y a 4 oeufs, ça m'a produit le 4ème ce matin. Bon là, c'est des factices, je les remplace. Donc là, 4 oeufs, donc super bien, bonne nouvelle. Ici, nous avons notre premier couple de blanc. Donc, je dois mirer le 26, elle a 5 oeufs. Donc on verra bien, on espère qu'au moins 2 ou 3 sont fécondés, je serai assez content. Donc voilà, là, pour l'instant, vous pouvez remarquer, surtout sur mon colis. Donc, on verra bien par la suite. Après, ici, nous avons notre mâle rouge-noir, avec sa femelle rouge. Donc, ils ont 4 oeufs aussi, c'est des factices. On a perdu 4 oeufs aussi aujourd'hui. Donc, tout va bien. Ici, c'est une bonne nouvelle, elle a refait son nid. Donc, je suis super content. Voilà, donc, nickel. J'avais cassé ces 5 oeufs, qu'ils étaient fécondés tous les 5. Donc, je ne toucherai plus au nid quand je nettoie les caches, c'est terminé. Je ne touche plus au nid. Plutôt que j'ai cassé 5 oeufs, c'est terminé. Quand je les nettoie, j'oublie le nid. Je fais à peu près pour que ce soit bien pour le produit à poux. Donc, tant que je traite à poux, moi, ça me va. Donc, voilà, ici, nous avons notre coupe de raza, toujours pas décidée. Bon, il y a quelques bras d'il dans le nid, mais toujours pas décidée. Faut être patient, votre patient. Ici, nous avons notre deuxième coupe blanc. Donc, lui-ci, comme elle n'est pas dans le nid, je peux vous faire voir. Voilà, il y a 4 oeufs, donc c'est nickel. Donc, comme vous pouvez le voir, ils ont tous mis du papier dans leur nid. Donc, je ne sais pas pourquoi vous avez la charpille, mais bon, regardez. Là, c'est pareil, c'est une femelle, elle est prête. Elle m'arrache tout le fondu. Elle est en-dessus de la grille. Vous voyez, il y a une grille. Elle a su aller en-dessous pour prendre le papier. Donc, pour l'instant, je ne mets pas de mal pour l'instant, je vais attendre. Parce que j'en ai mis un, ça s'est mal passé. Il y a mal de rendre soin, parce qu'il a défoncé, elle saignait. Donc, je lui ai mis un peu de farine pour arrêter l'hémorragie. Donc, c'est nickel pour l'instant. Donc, voilà. Sinon, les bonnes nouvelles, c'est eux. Parce qu'ils ont refait leur nid. On va les oeufs, quoi. J'ai 10 coupes. J'en ai 8 sur 10 qui... Ben, j'en ai 7 qui couvrent. J'en ai 7 qui couvrent et une qui a fini son nid. Donc, c'est une bonne première tournée, qu'on va dire. Donc, on verra bien. Donc, cela, je dois les miret et ce soir. Je vais commencer à les miret et ce soir. On va faire 4 jours qu'elle est a. Donc, je pourrais déjà avoir quelque chose. Mais dans tous les cas, je miret et le 26, quoi. Au pire, pour un deuxième avis, pour être sûr. Donc, sinon, c'est une superbe nouvelle. Je voulais dire aussi comment moi je procède pour la pâtée. Moi, pendant l'élevage de reproduction, je mets tous les jours de la pâtée. Jusque tant qu'ils ont fini de pondre. Je prends l'exemple sur celle-ci. Celle-ci, elle a fini de pondre. Donc, j'ai remis les oeufs depuis le 21. Et depuis le 21, j'enlevais la pâtée. Il n'y a que graines. Et ça, c'est un petit mélange. Je vais vous faire voir parce qu'on ne voit pas le bloc, on ne voit pas travers. Donc, moi, j'arrête la pâtée. Dès que je remets les oeufs, en fait, je relève la pâtée. Vous voyez, ce petit mélange. Vous voyez, c'est un peu de tout, quoi. C'est super bien. Donc, moi, je mets ça. Vas-y, tu peux le mettre. Moi, je mets ça et je remets la pâtée de... Si c'est pour les bébés, elle, c'est prévue pour le 3 avril. Donc, je leur mettrai la pâtée le 2, voire le 1, quoi. Deux jours avant ou une journée avant. En fonction des oeufs, je m'irai les oeufs le 1 ou le 2 pour voir si elles sont bien noires. Donc, avec ça, je vois si ça va éclore ou pas, quoi. Donc, moi, je remets une journée avant l'éclosion, quoi. Non, sinon, ils ont de la pâtée tout le long de l'élevage. Quand elles n'ont pas d'oeufs, là, comme là, regardez, il n'y a pas de ni de fée, hop. Ils sont en pâtée. Donc, je trouve ça super bien. Comme là, regardez. Là, il y a graines. Et puis là, c'est le même mélange que celui-là, quoi. Je vais vous faire voir c'est quoi. Attendez. Oui, c'est ça. C'est mon mélange contre ça. Il y a un peu de touille. Il y a des coquilles. Il y a même un peu de couleurs dedans. Il y a des courants de mangeurs citreuses. Donc, c'est super bon pour les canaries. Donc, moi, je vous remets ça au moins là. Donc, voilà. C'était une petite vidéo du jour. Je voulais remercier tous mes abonnés parce que je prends beaucoup d'abonnés. Je vous remercie que ma chaîne vous plaise, quoi. Ça fait très plaisir de voir ce qu'on fait, que ça vous plaise. Ça peut vous aider. Si vous avez des questions ou un problème, n'hésitez pas à mettre en commentaire. J'essaie de vous répondre à tout de ce que je sais. Quand je ne sais pas, je ne veux pas dire n'importe quoi. Je préfère dire que je ne sais pas que dire une connerie. Donc, voilà. Sinon, moi, c'est un bon début de saison. C'était là où on commençait. Mais maintenant que c'est commencé, c'est nickel. Parfait. Donc, voilà. Je vous remercie. Je fais un petit coucou au bon WhatsApp. Et je vais faire une petite dédicace à Mélo. Parce que Mélo, ça fait un moment qu'on n'a pas vu. Donc, j'espère que tu vas bien. Donc, voilà. C'était une petite vidéo de Canary Greg. Salut à tous. Et prenez soin de vos oiseaux.